Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Israël, Hamas, Russie, Ukraine, point d'actualité sur les crises en cours. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien en écrivant oui dans l'onglet questions, s'il vous plaît? Super, merci. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. Nos experts y répondront en fin de session. Béatrix, Michel, Alexandre, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Béatrix Renaud, responsable sur T, et j'accompagne nos clients dans l'accomplissement de leur devoir de protection. Bonjour, je m'appelle Alexandre Mollet, je suis du coup le responsable sécurité au sein de notre plateau d'assistance de Paris. Bien, bonjour à tous. Je suis Michel Isidard, je suis également responsable sécurité et je suis l'adjoint d'Alexandre. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder trois thématiques. La première, c'est celle du conflit entre Israël et le Hamas. On fera donc un état des lieux du conflit et de ses impacts régionaux avant d'aborder le conflit entre l'Ukraine et la Russie, notamment en se demandant quelle tendance peut-on observer aujourd'hui après deux ans de conflit. Et enfin, on terminera cette présentation avec les échéances électorales à venir qui vous sera présentées par Béatrix. Alors, tout d'abord, la guerre entre Israël et le Hamas. Donc, on va commencer par un état des lieux de la guerre elle-même, naturellement, et notamment des opérations à Gaza. Vous avez déjà entendu parler, je pense, beaucoup dans la presse ces dernières semaines de Rafa. Donc, pour faire simple, la bande de Gaza est divisible en trois grandes parties. Au nord, la ville de Gaza, au centre, à l'Auronis, et au sud, la ville de Rafa. Pour le moment, l'armée israélienne a investi essentiellement le nord et le centre de la bande de Gaza et devrait s'apprêter prochainement à investir le sud, donc la ville de Rafa. Le fait est que les opérations sont actuellement un peu sustendues, si on peut dire, pour deux raisons. La première tient à l'opposition ferme des États-Unis qu'Israël lance une opération à Rafa. Il y a en effet, dans le sud de la bande de Gaza, à peu près 1,5 million de réfugiés palestiniens. Il y aurait donc des répercussions humanitaires potentiellement très fortes qui, selon Washington, pourraient renforcer le Hamas. Donc, pour le moment, les Israéliens ont surtout lancé des incursions, notamment à l'est de la ville de Rafa, mais n'ont pas encore réellement lancé d'offensives de grande ampleur, comme ils promettent de le faire depuis maintenant plusieurs semaines. Deuxièmement, il y a également une forme de résilience, non pas de résurgence, mais de résilience du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Malgré le fait que l'armée israélienne ait investi le nord et le centre de la bande de Gaza, on a observé ces dernières semaines un retour du Hamas, aussi bien dans ses activités politiques financières que militaires. Et donc, l'armée israélienne a relancé des opérations avant-hier, notamment dans le camp de réfugiés de Djebelia, où des affrontements très violents ont été observés ces derniers jours. Donc, pour le moment, la situation reste un peu figée, mais surtout très volatile. Au-delà de la bande de Gaza, elle-même, la guerre entre Israël, le Hamas et ses alliés se produit évidemment sur d'autres fronts. Donc, notamment la Cisjordanie, dont on parle beaucoup moins dans les médias, car les affrontements sont beaucoup moins meurtriers ou spectaculaires, mais qui pâtit également des affrontements entre Israël et le Hamas, puisque sur place, plusieurs groupes armés palestiniens, proches ou non d'ailleurs du Hamas, mènent des opérations contre l'armée israélienne et réciproquement. Donc, on peut citer le djihad islamique palestinien, les brigades de Jénine, les brigades de Jericho, il y a une constellation de groupes armés qui mènent les opérations et qui contribuent à faire de la Cisjordanie un territoire actuellement très volatile également en termes sécuritaires. Depuis le début du conflit le 7 octobre, l'Union européenne et les États-Unis ont d'ailleurs édicté des sanctions contre plusieurs responsables locaux palestiniens ou israéliens en raison des violences qui ont été observées afin de les dissuader de poursuivre ces violences, notamment contre les civils. Pour le moment, ça n'a pas vraiment marché, mais les opérations en tout cas se poursuivent. Les autres fronts, évidemment, sont ceux du Liban, notamment le sud du Liban, où là pour le coup, c'est quelque chose qui est très médiatisé depuis le début du conflit en raison notamment des impacts régionaux majeurs qu'une réelle guerre entre Israël et le Hezbollah pourrait avoir. Le Hezbollah, pour rappel, c'est un mouvement libanais-chiite qui est à la fois un mouvement politique et un mouvement paramilitaire qui possède des moyens militaires bien plus développés que ceux du Hamas. Depuis le début du conflit, les affrontements entre l'armée israélienne et l'Hezbollah sont restés relativement contenus volontairement de part et d'autre des deux camps. Toutefois, une escalade n'est jamais exclue, notamment, on en parlera mieux après, parce qu'une opération terrestre israélienne est une possibilité que les autorités à Tel Aviv n'excluent pas. Pour le moment, on est surtout sur des escarmouches transfrontalières et sur une campagne de frappes aériennes relativement denses dans le sud du Liban, mais également de plus en plus dans la profondeur du territoire libanais. On a notamment observé ces dernières semaines des frappes israéliennes au niveau de Balbek, par exemple, c'est la tâche jaune que vous voyez au nord-est, au centre-est du Liban. Ce sont des frappes israéliennes qui sont également conduites en Syrie, où le gouvernement israélien, pardon, excusez-moi, syrien soutient évidemment le Hamas dans la mesure où le gouvernement syrien s'oppose à Israël, et également parce que le Hezbollah opère également en Syrie, tout comme l'Iran. Donc, depuis maintenant plusieurs mois, avant même l'éclosion du conflit le 7 octobre, l'armée israélienne conduisait de nombreux raids aériens en Syrie, notamment dans la région de Damas et sur la route qui mène jusqu'à Homs en raison des nombreux convois de ravitaillement que l'Iran, le Hezbollah et les différentes milices locales conduisent. Et enfin, le dernier théâtre d'opération majeure, c'est évidemment celui du Yémen et notamment de la mer Rouge et du golfe d'Aden, c'est donc la carte à droite, les zones en verte qui sont les principales zones touchées. Pour rappel, pour faire simple, le Yémen est donc déchiré par une guerre civile depuis peu au pro 2014-2015. Sur place, l'un des acteurs majeurs ayant émergé victorieux de la guerre, ce sont les outils qui sont eux aussi un mouvement politique et paramilitaire chiite, également soutenu par l'Iran. Dès le début du conflit le 7 octobre, ils ont commencé à mener des attaques contre les navires transitants par la mer Rouge et le golfe d'Aden et notamment le détroit de Bab el-Mandeb, qui est donc la petite bande maritime qui sépare Djibouti du Yémen. Plusieurs dizaines de navires ont été la cible d'attaque. Le but des outils est de perturber le trafic maritime d'une part et officiellement de cibler toutes les navires ou entités commerciales qui seraient jugées appartenant à Israël et ses alliés, notamment les États-Unis, ou soutenant Israël et ses alliés. On est donc sur un diapason très large, très vaste. Typiquement, il y a maintenant trois semaines, un cargo battant pavillon des Barbados a été frappé par les outils, il y a eu trois morts à bord, deux marins vietnamiens et philippins. On voit qu'on n'est pas sur le navire commercial américain pur et dur. La raison invoquée par les outils était que les navires étaient œuvrés au profit d'une entreprise américaine. De manière générale, très peu de navires sont à même de circuler librement dans les étroites Bab el-Mandeb, à part les navires russes et les navires chinois. Merci beaucoup Béatrix. L'impact régional pour vous et vos collaborateurs. Concrètement, quelles conséquences ? La première, elle est évidemment sécuritaire. Le risque pour vos collaborateurs sur place, essentiellement double d'un point de vue sécuritaire, c'est d'être la cible directe d'action menée par les belligérants sur place et notamment par ceux qui s'opposent à Israël et leurs alliés. Typiquement, toute action commerciale entreprise avec des entités commerciales israéliennes, diplomatiques ou autres, peut être considérée par certains des acteurs locaux, les acteurs armés locaux, comme une forme de complicité avec l'État d'Israël. Typiquement, on le voit encore au Yémen avec les Woutis qui ciblent tout navire jugé comme ayant des relations avec Israël ou les États-Unis. Donc ça, c'est un premier risque et qui a notamment été illustré, par exemple, le 8 octobre, le lendemain de l'attaque du Hamas, par un policier égyptien qui a abattu deux touristes aux chefs d'accusation qu'ils étaient juifs et leur guide, qui était pourtant égyptien lui-même, mais qui avait été jugé comme complice d'une forme de normalisation des relations entre juifs, arabes et israéliens arabes, etc. La deuxième conséquence sécuritaire, la deuxième forme de conséquence sécuritaire, c'est celle de frappes, des dommages indirects ou collatéraux, notamment via des tirs de roquettes qui sont souvent imprécis, on y reviendra encore plus après, notamment contre les emprises diplomatiques ou militaires israéliennes ou américaines, ou tout simplement de tirs de roquettes comme ceux, par exemple, conduits par les outils contre le territoire israélien, qui ont tous échoué, mais qui se sont parfois écrasés dans le désert en Arabie saoudite. Les conséquences logistiques, enfin, sont assez évidentes, notamment au regard des échanges de tirs entre Israël et l'Iran. Comme vous pouvez le voir sur la carte sur votre écran, les pays en rouge et notamment en orange ont tous été impactés lors des échanges de tirs, puisqu'ils se trouvaient sur la trajectoire des missiles échangés entre les deux belligérants. Ils ont donc fermé leur espace aérien sans préavis. De manière générale, d'autres pays de la région impactés par le conflit, comme la Syrie ou le Yémen, ont leur espace aérien qui est fermé pratiquement en permanence. Également, le trafic maritime est également impacté, on l'a vu dans l'être d'Amelmandab et donc au large du Yémen, mais pourra également l'être potentiellement dans le golfe Persique. Rappelons-nous qu'en 2019-2020, il y avait une crise diplomatique majeure entre les États-Unis et l'Iran qui avait abouti en des complications de transports maritimes majeurs qui avaient duré plusieurs mois. Donc, l'éruption de nouvelles crises dans le golfe Persique n'est pas exclue. Enfin, je vais finir avec nos perspectives et nos recommandations. Pour faire simple, la perspective assez évidente de ce conflit, c'est un ressentiment régional particulièrement exacerbé contre Israël et encore une fois contre tout acteur qui aurait des relations avec l'État hébreu. C'est une perspective de court terme, évidemment, mais également de moyen et certainement de long terme. On l'a observé notamment avec plusieurs pays de la région qui avaient signé les accords d'Abraham en 2020 avec Israël, c'est-à-dire des accords qui visaient à normaliser les relations climatiques entre ces pays et Israël. Donc, typiquement, il y avait les Émirats Arabes Unis, il y avait le Soudan, le Maroc, le Bahreïn, etc. On voit que ces pays-là maintenant reviennent de plus en plus sur cette normalisation. Typiquement, cette semaine, les Émirats Arabes Unis ont été à la pointe, enfin, à l'origine d'un vote aux Nations Unies qui est historique puisque, à la majorité, les pays votants ont, enfin, voté à la majorité pour l'intégration comme membre à part entière de la Palestine comme État membre de l'ONU. Voilà, la résolution, évidemment, a été rejetée par les États-Unis qui ont posé leur droit de veto, mais cette décision est historique et a été d'autant plus historique qu'elle a été portée par un pays qui, pourtant, souhaitait initialement renouer avec Israël. La deuxième forme de perspective à prendre en compte, ce sont les opérations militaires à venir, évidemment. Essentiellement, les points d'intention vont tourner autour de RAFA. Une opération israélienne à RAFA aura des répercussions régionales diplomatiques très nettes. Pour le moment, elles dépendront essentiellement de l'ampleur de l'offensive israélienne et surtout de l'ampleur des, comme dirais-je, des opérations conduites au sein des camps de réfugiés ou non. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir dans les semaines à venir ou pas. Le deuxième point d'intention est évidemment une opération terrestre israélienne au Liban. Tel Aviv n'a pas exclu de mener une opération terrestre en plein territoire libanais. Les autorités libanaises, évidemment, appellent au calme. Le Hezbollah, toutefois, a affirmé qu'il était prêt à la guerre contre Israël. Des sondages montrent que les Israéliens se montrent très favorables pour le moment à une opération terrestre. Le gouvernement israélien actuel est en difficulté sur la scène politique intérieure israélienne et pourrait donc potentiellement recourir à une opération militaire pour regagner en popularité ou redorer un peu le blason terrestre pour le moment par le fait que les otages israéliens n'ont pas encore été retrouvés dans la bande à Gaza, pas tout son intégralité, ce qui a donc conduit actuellement à des manifestations d'ampleur en Israël. Et donc, pour finir, nos recommandations, elles sont évidemment nombreuses, mais les principales que nous émettons actuellement, c'est de reporter tout déplacement qui est jugé non essentiel en Israël à l'heure actuelle et de reporter tout déplacement, même essentiel, dans la bande de Gaza naturellement, mais également en Cisjordanie, au Liban et évidemment en Syrie. Nous recommandons évidemment d'évacuer également tous vos collaborateurs, y compris au Liban, dans la mesure où une escalade du conflit n'est pas exclue, pourrait se produire sur très court préavis et pourrait surtout gréver très rapidement les capacités d'évacuation, notamment l'aéroport international de Beyrouth, qui est actuellement la seule voie aérienne internationale du Liban. Également, nous recommandons instamment à vos collaborateurs de ne jamais commenter l'actualité ou les événements courts auprès de leurs contacts, même si ce sont des interlocuteurs jugés des confiances ou connus de longue date, il faut s'abstenir à tout prix d'émettre tout avis politique ou religieux sur ces événements. Et enfin, dans le cadre des conséquences logistiques que ce conflit peut avoir sur vos collaborateurs, il conviendra d'éviter, enfin de prévoir des scénéraires alternatifs et d'éviter à tout prix toute emprise diplomatique aux militaires israéliennes ou américaines. Comme vous pouvez le voir sur la carte, sur notre écran, de nombreuses bases américaines ont été ciblées au cours des derniers mois, depuis le 7 octobre. des ambassades israéliennes ont également été ciblées par des manifestants qui souhaitaient les prendre d'assaut. Voilà, donc nous recommandons vraiment d'y visiter à tout prix, de montrer toute forme de lien ou de présence trop soutenue auprès d'emprises diplomatiques militaires américaines ou israéliennes. Et c'est là-dessus que je vais finir et laisser la parole à Alexandre. Merci Michel. Rebonjour à tous. Donc effectivement, pour ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, le but de cette intervention, c'est de faire une forme d'état des lieux à date et de dégager les principales tendances. Très brièvement, pour rappel, le conflit est ouvert depuis plus de deux ans, depuis le 24 février 2022, à la suite de ce que le Kremlin a qualifié son opération militaire spéciale. Et aujourd'hui, en termes de bilan humain et territorial, on est en droit de dire que le premier est un petit peu flou, le second est un petit peu figé. Pourquoi le bilan humain est-il flou ? C'est tout à fait normal en temps de guerre d'avoir des incohérences sur les chiffres avancés par les différentes sources. On peut toutefois retenir quelques chiffres qui ont récemment été annoncés, notamment un chiffre avancé par le cas d'Orsay concernant l'état des pertes russes, qui faisait état de 500 000 pertes, dont 150 000 décès, en l'occurrence. Pour ce qui est de l'Ukraine, le bilan est encore un petit peu plus flou. Volodymyr Zelensky a mentionné récemment un bilan faisant état d'environ 30 000 décès parmi les soldats ukrainiens, 31 000 exactement. On est en droit de penser, si l'on suit plusieurs sources, y compris occidentales et notamment américaines, que cette estimation est largement sous-estimée, on serait plus autour, en réalité, de 70 000 à 75 000 décès dans les rangs ukrainiens. Pour ce qui est du bilan territorial, effectivement, il est un petit peu figé. En l'occurrence, les lignes de front sur les flancs sud et est suivent à peu de choses près la ligne de densité des bombardements que vous avez en figure sur la carte pour ce qui est des flancs est. Alors, en l'occurrence, figé, mais pas tant que ça, parce qu'on note quand même depuis plusieurs mois un grignotage lent, mais certain, des forces russes, et notamment sur le flanc est, dans l'oblaste du Donetsk. Effectivement, on a eu au cours des derniers mois une offensive quasi permanente des forces russes qui a conduit à la prise difficile, mais énormément effective, de localités qu'on peut considérer comme étant stratégiques dans cette zone. Et je pense notamment à la prise de Bakhmout au printemps 2023 et à la suite de celle-ci, Saldaf-Divska, dans les mois qui ont suivi. Il y a également un nouveau front, entre guillemets, qui vient de se réouvrir au cours des derniers jours, vous avez peut-être pu le voir, c'est notamment sur le versant nord, dans la région de Kharkiv, où les forces russes ont lancé une nouvelle attaque. Donc, effectivement, pour le moment, les lignes sont particulièrement mouvantes. Donc, on n'a pas de lignes figées à ce niveau-là. On est vraiment d'une volatilité, mais il semblerait effectivement que les Russes aient déjà réussi à s'emparer d'une dizaine de localités et d'avancer effectivement au moins d'une dizaine de kilomètres dans le territoire ukrainien. Effectivement, ce qu'on peut retenir en termes de stratégie pour les forces russes, c'est qu'elles sont dans une démarche purement offensive et en fait, elles profitent d'une sorte de fenêtre d'opportunité qui est une faiblesse des forces ukrainiennes à l'heure actuelle, tant d'un point de vue matériel qu'humain, pour maintenir justement cette posture offensive. Effectivement, les forces russes ont l'ascendant numérique d'une part et matériel d'autre part, ce qui leur permet de maintenir cette stratégie, qui d'ailleurs très souvent est concomitante d'un certain calendrier de commémoration pour les Russes, ce qui explique par exemple les importants efforts qu'on a pu voir se déployer sur le versant Est avant le 9 mai, et notamment pour cette volonté de prendre la localité de Chasivyar avant le 9 mai, date de commémoration pour les Russes de la victoire sur l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc en l'occurrence, il y a eu un peu de retard sur ce calendrier, mais cela donne à voir tout de même cette volonté de faire coïncider des victoires militaires avec un calendrier de commémoration, notamment dans un but d'entretenir le moral des troupes. Face à cette stratégie d'offensive russe, la stratégie ukrainienne, pour le coup, n'est plus du tout une stratégie de contre-offensive, comme ça peut être le cas à certains temps du conflit. On est vraiment d'une stratégie de défense, parce que l'Ukraine se trouve actuellement dans une situation assez difficile, tant d'un point de vue humain que matériel. Alors, pour ce qui est de l'infériorité numérique d'un point de vue humain, on estime que les Ukrainiens auraient besoin d'un demi-million d'hommes pour pouvoir repousser les forces russes en dehors de leur territoire. C'est naturellement un objectif qui semble hautement improbable à moyen terme, également en dépit des récents élargissements qui ont été faits dans le cadre de la mobilisation. Et je fais notamment allusion à cette récente loi qui ouvre la mobilisation ukrainienne à certaines catégories de détenus. Donc, le but de la stratégie ukrainienne, c'est vraiment de fortifier des défenses pour stopper ou au moins ralentir le grignotage russe, notamment sur les flancs est, au moins le temps de recevoir une aide matérielle de la part de ses alliés occidentaux. Et parce que c'est vraiment là le deuxième point dans la stratégie ukrainienne, c'est qu'elle est intrinsèquement liée à la réception de ses aides militaires de la part de ses alliés européens et américains. La coordination au niveau européen est particulièrement difficile et n'a pas donné tous les résultats escomptés ou jusqu'à présent promis. D'un point de vue américain, ça vient de se débloquer par le vote, par la Chambre des représentants US le 20 avril dernier, d'un plan d'aide à hauteur de 60 milliards. Mais il faudra quelques temps avant que cela se ressente d'un point de vue purement matériel sur l'effort de guerre ukrainien. Cette aide, elle est clé également, outre pour les lignes de front, pour l'Ukraine, elle est également clé pour la sécurité du reste de son territoire. L'une des stratégies russes, outre l'offensive sur le front, c'est de maintenir une lourde campagne de bombardement sur les principaux centres urbains du pays et notamment sur ses infrastructures stratégiques. Vous pouvez voir sur la carte, effectivement, certains points oranges très éloignés des lignes de front. On pense notamment à Kiev, la capitale, qui continue d'être visée par des frappes. Très à l'ouest, on peut également relever le centre-ville de Elvive. Et en fait, cette aide occidentale va être clé pour que l'Ukraine puisse regagner de l'efficacité dans le cadre de sa défense anti-aérienne. Donc, on est vraiment sur cette stratégie de défense. Les implications sécuritaires en dehors du front, elles sont pour le coup vraiment liées à cette problématique de frappe éparses sur le territoire. Et d'un point de vue purement politique, les implications, elles sont, je dirais, une forme de continuité. Dans le cadre de la Russie, on est dans une continuité et à la fois un peu de rupture, ça reste à prendre avec quelques pincettes. Continuité parce que Vladimir Poutine a gagné la dernière élection présidentielle et avec un score avoisinant les 88%. Donc, il se maintient au pouvoir. Une légère rupture toutefois avec, vous avez peut-être pu le voir dans la presse récemment, des mouvements importants au sein des têtes stratégiques, entre guillemets, de l'appareil d'État russe avec le limogéage de Shoigu, qui était ministre de la Défense depuis 12 ans. Alors toutefois, on se rend compte que Shoigu garde un rôle stratégique prépondérant en prenant la tête du Conseil de sécurité de la Russie et voit nommé à sa place un certain Belouzov, qui est un économiste et dont le rôle sera également probablement de rendre le conflit plus soutenable pour l'économie russe, qui est principalement tournée vers l'effort de guerre. Cela dit, au sein du ministère de la Défense, en réalité, les têtes pensantes de la stratégie militaire en tant que telle restent les mêmes. Et pour ce qui est des implications politiques en Ukraine, on est vraiment dans une continuité avec un maintien au pouvoir de Volodymyr Zelensky. Son mandat devait arriver à échéance le 20 mai. Et pour autant, l'imposition de la loi martiale depuis le début du conflit permet de repousser s'inédier l'élection présidentielle. Donc, c'est effectivement ce qu'on peut dresser comme bilan en termes d'implication un peu plus régionale. L'impact sécuritaire sur le reste du continent, et notamment européen, il est en l'occurrence très faible. On a pu voir effectivement la tenue de rassemblement, principalement de soutien pour l'Ukraine dans les premiers temps du conflit. On continue d'en voir. Cela dit, il baisse en intensité, notamment depuis le début du conflit au Moyen-Orient, qui occupe une grande partie de l'espace médiatique. En revanche, la déstabilisation sociopolitique sur le continent ouest européen, notamment, est particulièrement élevée. En témoignent notamment les récents infléchissements politiques opérés par beaucoup d'États de la région, où l'on voit en fait une montée en puissance, une nette augmentation des budgets de la défense et de la sécurité, ainsi que la mise en place, ou je dirais, le retour de certains services militaires. Les tendances actuelles vont s'illustrer de plusieurs façons. La première, ça va être une sorte d'élargissement de certaines organisations, je pense notamment à l'OTAN et à l'Union européenne. Dans le cadre de l'OTAN, on peut effectivement mentionner que deux pays ont rejoint l'organisation depuis le début du conflit. Il s'agit de la Finlande et de la Suède, la Suède qui a mis fin à une très longue politique de neutralité et qui très naturellement a participé aux exercices militaires de l'organisation, qui sont les plus larges conduits depuis la guerre froide. Élargissement, ou du moins volonté d'élargissement également de l'Union européenne. Trois pays ont accédé au statut de candidat à une entrée dans l'Union européenne. Il s'agit donc effectivement de l'Ukraine, mais également de la Moldavie et de la Géorgie. La Moldavie qui est très souvent considérée comme le territoire le plus à risque ou l'un des plus déstabilisés par le conflit, d'une part en fonction de sa position stratégique frontalière de l'Ukraine, d'autre part en raison de la présence de régions séparatistes pro-russes au sein même de son territoire, qui sont les régions de Transnistrie d'une part, et celles un peu moins connues mais néanmoins existantes, de Gagawzi d'autre part. Et également la Géorgie qui a obtenu ce statut un peu plus récemment et qui est d'ailleurs actuellement en proie à un mouvement social venant d'énoncer une influence grandissante de Moscou. La Géorgie qui, rappelons-le, avait déjà fait l'objet d'une guerre contre la Russie en 2008, guerre éclair qui avait abouti à la perte de contrôle de facto de deux régions séparatistes également pro-russes, qui étaient l'Ossétie du Sud et l'Aprasie. Cet élargissement d'organisation, il s'insère également dans un jeu d'alliance internationale qui est plus ou moins clair et qui continue de se consolider. Il y a naturellement un jeu d'alliance entre l'Ukraine et ses alliés occidentaux, donc européens et américains. Pour ce qui est de la Russie, il semblerait effectivement qu'elle reçoive un soutien assez clair et assumé de la part de l'Iran et de la Corée du Nord. Il y a des acteurs à côté qui ont un jeu un peu plus ambigu ou du moins moins affirmé. C'est notamment par exemple le cas de la Chine qui ne condamne pas les actions entreprises par la Russie et qui, semblerait-il, fournissent un certain soutien à la Russie, néanmoins pas d'armes létales, mais un soutien matériel qui va participer à l'effort de guerre russe. On notera d'ailleurs à ce sujet qu'il y a plusieurs rencontres diplomatiques prévues dans les jours à venir, notamment entre Vladimir Poutine et Pékin à la suite de la tournée européenne de Xi Jinping et l'arrivée ce matin de Blinken pour les Américains sur le sol ukrainien qui vient réaffirmer le soutien américain à l'Ukraine. Je ne vais pas trop m'étendre sur les échéances électorales à venir parce que Béatrix, effectivement, pourra évoquer ces sujets-là, mais on peut toutefois noter l'importance des élections de l'Union européenne et des élections américaines en fin d'année. En termes de recommandations, elles sont assez simples pour le personnel souhaitant continuer d'opérer en Ukraine. Nous concernant, nous recommandons de différer tous les déplacements dans les zones de risque extrêmes, à l'exception de la capitale Kiev, où on considère que les déplacements strictement essentiels peuvent effectivement reprendre. Les déplacements strictement essentiels peuvent également reprendre dans l'ouest du pays, les zones que vous pouvez voir en rouge un peu plus clair, notamment à Elle vive. En revanche, toute reprise de l'activité doit nécessairement se faire en fonction d'un strict respect de protocoles sécuritaires qui va impliquer d'importants moyens de veille, d'une part, mais également de logistique. On va s'intéresser aussi au transport et à l'hébergement, et notamment une mise à jour de vos plans de sécurité, que ce soit vos plans de contingence ou vos plans d'évacuation. À ce sujet, nos équipes ont pu se rendre en Ukraine fin 2023 pour réaffirmer nos capacités d'assistance dans le pays, et nous sommes donc en capacité effectivement d'opérer sur le territoire ukrainien, à l'exception effectivement des lignes de front et des territoires occupés par l'armée russe, où on peut toutefois effectivement investiguer sur nos capacités, mais nos capacités sont effectivement claires sur l'ensemble du reste du territoire pour tout soutien sécuritaire et ou logistique. Voilà, je tente de rester bref et je clôturerai mon propos ici, mais je serai ravi de répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup. Et donc, pour clôturer ce webinaire, je vous propose de passer en revue quelques-unes des échéances électorales principales. On le savait, 2024 est l'année électorale de tous les records, avec près de 65 pays qui sont appelés à se rendre aux urnes, ce qui représente près de la moitié de la population mondiale. Nous suivons de très près le calendrier électoral pour la simple et bonne raison que certaines configurations peuvent entraîner des risques directs ou indirects sur vos collaborateurs. On parle de risque sûreté en l'occurrence. Et ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est une liste non exhaustive, je précise, des échéances électorales en cours ou à venir et qui, selon nous, selon nos analystes, peuvent être sujettes à des risques. Les élections législatives sont toujours en cours en Inde. Vous le savez, elles se déroulent en sept phases. Les votes seront comptés le 4 juin et les résultats annoncés le 6. Plus récemment, début du mois de mai, le 6 mai, on a eu l'élection présidentielle tchadienne, donc élection présidentielle très attendue localement parce qu'elle vient mettre fin à une période de transition politique qui s'était étendue. Souvenez-vous, elle faisait suite au décès du président maréchal qui venait d'ailleurs d'être réélu en 2021. Et son fils avait repris la main. Et donc, a priori, selon les résultats provisoires qui ont été communiqués trois jours après le vote, Mahamat Idriss Déby serait confirmé. Il était grand favori sans surprise et il aurait sécurisé plus de 60 % des suffrages, ce qui supprimerait le second tour. A noter que le résultat du vote définitif sera connu d'ici le 5 juin et que dans cette attente, il est néanmoins contesté par le principal opposant et actuel Premier ministre qui est succémat à la tête du parti Les Transformateurs. Donc, un recours a été déposé tout récemment auprès de la Cour constitutionnelle, ce que l'on suit de près, mais pour l'heure, la situation demeure globalement très stable sur le terrain. Ce que je vous propose, ce sera de faire un focus sur les élections. On va rester sur le continent, faire un focus sur les élections à venir en Afrique du Sud, qui sont donc les élections législatives et provinciales qui vont se tenir le 29 mai. Donc, seront élus les députés de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales. Et ensuite, à compter de la publication des résultats, l'Assemblée nationale, les députés auront deux semaines pour élire le président qui émanera du parti ou de la coalition qui aura remporté le plus de suffrages. Et c'est un vote qui s'annonce assez historique dans la mesure où l'ANC, qui est le parti actuellement au pouvoir et auquel appartient le président sortant, Cyril Ramaphosa, selon plusieurs sondages indépendants, il est fort probable que l'ANC ne réussisse pas à obtenir une majorité, c'est-à-dire à obtenir 50 % des voix, ce qui lui permettrait en fait de ne pas avoir à former de coalition. Donc, on identifie clairement trois scénarii distincts. Un premier, mais qui semble de plus en plus moins probable, serait donc un scénario dans lequel l'ANC remporterait 50 % ou plus des voix. Et en fait, il semble moins probable parce que la popularité de l'ANC est en berne depuis ces dernières années en raison de différentes problématiques sécuritaires, économiques, des infrastructures vétuses, des difficultés à provisionner des services essentiels à l'instar de l'eau ou de l'électricité, donc des vrais sujets. Et puis, naturellement, une corruption tout à fait endémique. Et puis, différentes parties prenantes qui montent en puissance également et qui challengent de plus en plus l'ANC. Un deuxième scénario où l'ANC, justement, sécuriserait entre 45 et 50 % des voix, ce qui la contraindrait de former une coalition, mais ce serait une coalition avec des plus petits partis. Donc, elle resterait quand même bien maîtresse, on va dire, de la situation. Et puis, un troisième et dernier scénario qui est celui où elle remporterait moins de 45 % des suffrages et ce qui, là, signifierait que l'ANC aurait assaillé avec de plus gros partis, ce qui se traduirait en toute probabilité par des négociations beaucoup plus houleuses, de longues dans la durée également et qui, là, pourraient se matérialiser dans les rues par un nombre accru de manifestations, de rassemblements politiques, du fait de tractations qui pourraient même se prolonger. Donc, en toute probabilité, la situation sécuritaire en amont du vote et le jour du vote devrait rester relativement stable. Naturellement, on constate de plus en plus de rassemblements politiques associés à cette échéance. Ce qui sera critique, c'est naturellement les résultats parce que la proportion des votes pour l'ANC déterminera le niveau des négociations et donc potentiellement des manifestations dans les rues qui pourraient être associées. Changement de continent, on passe au Mexique avec une échéance électorale très importante. Ce sont les élections fédérales. Donc, on a à la fois l'élection présidentielle, les élections législatives et puis plusieurs scrutins locaux, dont les municipales. Dans le contexte de l'élection présidentielle, la campagne électorale est en cours. Elle se poursuivra jusqu'au 29 mai. Et on a deux candidates principales qui sont en tête. D'un côté, la candidate centre-gauche de la coalition au pouvoir qui est Claudia Sheinbaum, qui est l'ancienne maire de Mexico City et qui fait de la lutte contre la criminalité violente, les cartels, le cœur de sa campagne électorale. Et puis, en face, Sochille Galvez qui, elle aussi, met la lutte contre le crime organisé au cœur de sa campagne, qui fait partie de la coalition centre droit sur l'échiquier politique et qui, elle, est sénatrice. Alors, Claudia Sheinbaum est donnée en tête des intentions de vote. Elle a à peu près actuellement 44 % dans les sondages. Donc, il est attendu qu'elle remporte avec une marge assez confortable l'élection. Ce que l'on note sur le terrain, c'est un nombre accru de rassemblements politiques ces derniers mois. On note aussi un accroissement, une hausse de la violence politique, notamment liée aux scrutins locaux. Donc là, on parle de scrutins municipaux où des candidats sont directement pris pour cibles par des organisations criminelles, notamment les cartels qui souhaitent conserver à la tête des différentes municipalités des candidats qui soient favorables à leurs intérêts et donc voir gagner des candidats qui sont proches, qui sont des alliés de ces organisations. Donc, les risques associés à cette violence politique sont notables, notamment en zone périurbaine, dans des municipalités très rurales. Et vous voyez sur la carte en haut à droite de l'écran, on est sur une évaluation du risque qui est différente de l'évaluation du risque que vous connaissez pour nos pays, mais qui met bien en exergue trois États principaux, à savoir le Chiapas, le Guerrero et le Michoacan. qui sont particulièrement la cible de violences politiques et donc cette étude qui est faite par cet organisme mexicain qui met bien en exergue le nombre d'assassinats politiques. Donc, on en compte depuis avril 2023 une cinquantaine, dont 27 assassinats de candidats locaux. Donc, je souhaite quand même nuancer mon propos et souligner que l'impact de cette violence politique pour les voyageurs d'affaires, pour vos organisations, pour votre continu d'activité, elle reste relativement faible dans la mesure où elle est particulièrement notable en zone périurbaine. mais, encore une fois, cela dépend véritablement de votre exposition dans le pays et de l'activité que vous menez au quotidien. Toujours est-il que, en tout cas sur le plan politique national, l'élection devrait se passer sans trop de remous et le Mexique devrait rester politiquement stable à l'issue. Et enfin, les États-Unis, donc voilà, si on se déplace au nord du Mexique, avec grande échéance électorale attendue le 5 novembre et qui aura en toute certitude, en fonction du résultat, un impact sur les deux conflits qui viennent d'être abordés par mes collègues. Donc, le 5 novembre, l'élection devrait être une... L'élection présidentielle, en tout cas, devrait être une répétition du scrutin de 2020, avec en lice l'ancien président Donald Trump et le président sortant Joe Biden. Et outre la présidence, donc tous les membres de la Chambre des représentants seront réélus et un tiers du Sénat. Et cette élection aura lieu dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par des tensions politiques accrues et des tensions partisanes qui sont tout aussi accrues, avec de nombreux sujets qui vont venir rythmer la campagne électorale et qui font déjà l'une de la presse et des différents débats, à savoir l'économie, l'immigration, le conflit entre Israël et le Hamas. Donc, autant de sujets qui vont continuer de marquer et d'impacter directement ou indirectement l'environnement sécuritaire aux États-Unis. Avec un mécontentement, finalement, à l'égard des deux candidats principaux qui est aussi élevé que ne le sont les divisions partisanes. Difficile de prédire à date quel sera le résultat. Je vous ai mis à l'écran les dernières statistiques. On voit que seul un point de pourcentage sépare les deux candidats. Donc, une issue qui est à date incertaine. Ce qui est certain, c'est que naturellement, le résultat sera serré. Et à noter, ce qui est différent des scrutins précédents, un troisième candidat indépendant qui est Robert F. Kennedy Jr., qui est aussi entre 9 et 10 % des intentions de vote à date. Donc, des tensions politiques accrues qui se poursuivront jusqu'au jour de l'élection et, en toute probabilité, le jour de l'élection ou dans les semaines qui suivront l'élection à mesure que les résultats seront annoncés. Et qui plus est, si un des deux candidats ne rejettent le résultat officiel ou que, justement, l'annonce des résultats soit retardée. Ce que l'on s'attend à observer, c'est que les grands mouvements sociaux qui sont actuellement en cours soient vraiment au cœur de la campagne électorale, des grandes conventions démocrates républicaines, comme on a déjà commencé à le voir d'ailleurs. Souvenez-vous, en 2020, c'était un mouvement national pour la justice raciale qui avait rythmé la période préélectorale. Là, cette année, en toute probabilité, ce seront des manifestations en lien direct avec la situation au Moyen-Orient, plus précisément au Proche-Orient, qui sont susceptibles de continuer à rythmer cette période. Et puis, naturellement, un résultat, et on l'a intimé, qui a le potentiel de rebattre totalement les cartes de la géopolitique telle qu'on la connaît à date. Voilà. Très rapidement, un état des lieux sur certaines de ces grandes échéances électorales à venir. Je ne doute pas qu'on aura l'occasion de revenir dessus dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis, dans l'intervalle, nous sommes à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation très claire. Alors, il nous reste très peu de temps. Je vous propose de prendre quelques questions rapidement. Alors, la première question. Au vu des événements des derniers jours, doit-on s'attendre à une prise de Kharkiv par les forces russes ? Eh bien, du coup, je vais me permettre de répondre à celle-ci. En l'occurrence, une prise de Kharkiv par les forces russes ne semble pas être le scénario le plus probable, en l'occurrence, même je dirais loin de là, pour une raison très simple. C'est qu'on estime actuellement le niveau des forces russes entre 30 000 et 50 000 hommes, selon les sources. Ce qui permet, en fait, effectivement, de gagner un peu de territoire, mais pas de faire une percée véritable et de la maintenir dans le temps. Et qui plus est, Kharkiv, c'est tout de même un centre urbain particulièrement important et même 50 000 hommes ne seraient pas suffisants, en fait, pour assiéger un tel centre urbain. Alors, ça soulève une question qui est l'intérêt de cette nouvelle attaque. En l'occurrence, il est un peu tôt pour le dire, mais on peut déjà dégager deux intérêts stratégiques. Le premier qui est avancé par certains serait de constituer une forme de bande frontalière à travers une dizaine de kilomètres, telle que la bande frontalière déjà obtenue par les forces russes depuis le début de l'offensive. Le but étant, en fait, d'éloigner les forces ukrainiennes pour compliquer leur capacité de nuisance sur le centre urbain russe, qui est de l'autre côté de la frontière, qui est le centre de Belgorod. On peut douter du succès militaire d'une telle manœuvre. En revanche, l'intérêt qui est indéniable, c'est que ça permet de recentrer les efforts des forces ukrainiennes vers un nouveau front, sachant qu'elles sont déjà affaiblies militairement et ce qui permettrait, en fait, tout simplement de les affaiblir sur le front Est, qui est vraiment le but principal des Russes, pour augmenter, en fait, finalement, améliorer leur capacité de grignotage territorial tel qu'on le mentionnait plus tôt. Donc, effectivement, ce n'est toujours pas le scénario le plus probable en l'état actuel des choses. Merci, Alexandre. Question suivante, peut-être pour toi, Michel. Doit-on craindre une guerre ouverte entre Israël et l'Iran ? Alors ça, c'est quelque chose dont on pourrait parler des heures entières. Malheureusement, il faut le temps de nous y compter. Alors, évidemment, ce conflit nous a réservé beaucoup de surprises. Donc, il est impossible de prédire l'avenir avec certitude. Toutefois, les tendances voudraient dire que non. Le risque qu'un conflit généralisé n'éclate entre les deux belligérants est très faible. Très, très faible. Pour faire simple, l'escalade sécuritaire qui a mené à l'affrontement entre l'Iran et Israël, comme on dirait, j'étais plus ou moins inévitable. Plusieurs théories préident à expliquer pourquoi Israël a frappé l'ambassade iranienne en Syrie le 1er avril. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'Iran ne pouvait pas ne pas réagir, aussi bien pour sa crédibilité sur ses scènes politiques intérieures que pour sa crédibilité auprès de ses alliés extérieurs, le Zbola, Hamas, les Houthis, etc. Sachant déjà qu'en plus, l'Iran, depuis le début du conflit, s'est finalement montré relativement modéré dans sa position. Elle ne s'est pas beaucoup investie dans le conflit, donc elle avait tout intérêt à réagir face à cette attaque. Donc, l'Iran a mené les frappes que l'on connaît le 13 mars. De son côté, Israël ne pouvait pas non plus laisser cette attaque impunie et a donc mené également une série de frappes. Toutefois, ce qu'on observe, c'est que cet échange de tir a été finalement très modéré, très contenu. À l'évidence, il y avait un calcul de la part des deux belligérants que les dommages causés par les attaques soient finalement très faibles. On sait désormais que les Américains, notamment, ont été à la manœuvre pour convaincre les deux belligérants de conduire des attaques qui soient plus symboliques que réellement stratégiques, militaires, ou avec des dommages matériels significatifs. Le but était vraiment plus de montrer que les deux pays n'avaient pas se laisser faire. Et on voit en fait que depuis cet échange, ce croisement du fer entre les deux belligérants, Israël et l'Iran sont retournés à une guerre de l'ombre, une guerre par procuration, mais en tout cas pas à une guerre généralisée qui, pour le moment, desservirait aussi bien Israël que l'Iran. Voilà. Très bien, merci. Je vous propose de prendre une dernière question. Alors, pour toutes les personnes qui demandent si elles peuvent recevoir les slides, vous les recevrez ainsi que l'enregistrement dans les prochains jours. Je vais prendre une dernière question. Quelles recommandations pour les managers en amont des périodes électorales ? Peut-être pour toi, Béatrix, je pense. Oui, tout à fait. Alors, la première, qui est une évidence, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est naturellement de conduire une veille précise via nos alertes sécuritaires, via vos contacts sur le terrain, en parlant à mes collègues du centre d'assistance, pour bien comprendre quelle est la situation politico-sécuritaire à date et en se rapprochant de l'échéance en question, bien monitorer les signaux faibles. Et puis, en parallèle, sur le plan plus opérationnel, d'avoir toujours à jour vos plans de contingence. Et dans les plans de contingence, j'inclus également les plans d'évacuation, ce qui sera plus pertinent en fonction de l'évaluation sécuritaire du risque pays et la manière dont est anticipé le déroulé de l'élection. Mais voilà, c'est quelque chose qui est central, qui est critique dans les plans de contingence. Et puis surtout, peut-être la partie la plus importante, c'est d'avoir vos POB à jour. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet acronyme, c'est vraiment la liste de vos personnels sur place, vos personnels locaux, mais vos expatriés, vos voyageurs d'affaires. Et en fonction de comment se présente la situation, considérer minimiser ou interdire les déplacements le jour du vote dans l'attente de la publication des résultats, voire peut-être même mettre un travel ban en place si, encore une fois, cela est pertinent. Donc, difficile de vous donner un conseil très général pour répondre à cette question parce qu'elle s'étudie au cas par cas en fonction du pays. Mais globalement, ce serait les trois grandes lignes que j'étudierais. Merci beaucoup, Béatrix. Et merci à tous les trois. Nous allons maintenant clôturer le webinaire. Pour les questions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées, vous pouvez nous les écrire dans le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher sur votre écran. Nous vous demandons de prendre une petite minute pour le remplir. Votre avis est vraiment important pour nous et nous permet de toujours améliorer la qualité des webinaires qu'on vous propose. merci encore à tous pour votre participation. Merci à nos trois experts. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous.